L'or gâté, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre, htps.fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 26 décembre 2022. L'article comprend les sections suivantes. Biographie, mémoire. L'or gâté, né, l'or Constance Pierrette Gatté, le 19 juillet 1913 à Boussacbourg dans la Creuse, et morte le 25 février 1943 à Auschwitz, est une pharmacienne biochimiste et résistante française. Après avoir fréquenté plusieurs établissements scolaires dans le sud-ouest de la France, notamment à Périgueux et à Bordeaux, l'or gâté fait des études de pharmacie avant de s'orienter vers des recherches en biochimie. Lors de l'occupation de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans le réseau Confrérie Notre-Dame en tant qu'agent de liaison de la France libre. Elle exécute principalement des actions de propagande et d'échanges de renseignements entre la France et ses pays limitrophes. Repérée par la police allemande, elle est arrêtée le soir du 10 juin 1942 et détenue dans plusieurs prisons avant d'être transférée dans le camp d'Auschwitz où elle trouve la mort. Première section, biographie. Première sous-section, enfance et début de scolarité. Trois images élus sur cette sous-section. La famille Malassané-Gaté vers 1912. Debout de gauche à droite, Laure Marie Malassané, tante de Laure Gaté. Louis-Eugène Gaté, père de Laure. Marguerite Agathe, mère de Laure. Assis de gauche à droite, Laure Marie Martin, épouse de Félix Malassané et grand-mère maternelle de Laure. Félix Malassané, grand-père maternelle de Laure. Laure Gaté à l'âge de 2 ans. Et photo des facultés de sciences et de lettres de Bordeaux où Laure Gaté passe son baccalauréat. Laure Constance Pirette Gaté, née dans le Faubourg, la maison de Dieu, à Boussacbourg, dans la Creuse, le 19 juillet 1913, chez ses grands-parents maternels. C'est le grand-père de Laure Gaté, Félix Malassané, mère de la commune pendant environ 30 ans, qui prend acte de sa naissance. La famille favorise l'éducation. La mère et la tante de Laure Gaté fréquentent le lycée de jeunes filles et obtiennent leur certificat d'études secondaires et le brevet de capacité. Le père devient instituteur, puis inspecteur, puis directeur d'école normale. Laure Gaté fait de brillantes études primaires, malgré les changements successifs d'établissements consécutifs aux mutations de son père. Elle est d'abord scolarisée à l'école primaire de filles de la place Villeneuve de 1920 à 1924, puis à l'école de Boussac-Ville en 1925. En avril 1925, elle rejoint le collège de jeunes filles d'Auriac dans le Cantal. Le 27 juin 1925, elle obtient son certificat d'études primaires. Exemptée de la 6e, elle commence directement ses études secondaires en classe de 5e en 1925-1926. L'année suivante, elle poursuivit en 4e au collège de jeunes filles dirigé par Mademoiselle Cluzel. Plusieurs récompenses lui sont décernées pendant cette scolarité. En février 1926, par exemple grâce à ses résultats au certificat d'études, elle se voit offrir une bicyclette par la Société anonyme des automobiles et cycles Peugeot. En janvier 1928, le père de l'Orgaté, Louis Eugène, prend pour 14 ans la direction de l'école normale d'instituteurs de Périgueux. Il bénéficie d'appartements privés de fonction situés dans l'ancien couvent des Récollets et la famille s'y installe, place Fédherbe, dans le quartier Saint-Georges. Le 17 janvier 1928, son épouse décrit ainsi leur arrivée à ses parents restés à Boussac. Début de citation « Nous venons de déparquer à l'école. Malgré le brouillard, nous avons une très bonne impression. Grand appartement bien situé. » Fin de citation L'Orgaté est inscrit au collège communal de jeunes filles de Périgueux. Dans un témoignage publié en 1947, la directrice de l'époque l'a décrit comme Début de citation « Une brune et grande petite fille, si grande déjà pour son âge et si droite, droite comme une épée, qui m'examinaient avec une grave attention. » Fin de citation De la troisième à la terminale, L'Orgaté est l'une des élèves les plus récompensés de l'école. Cité de nombreuses fois au tableau d'honneur, elle reçoit les félicitations du conseil de la discipline pour son comportement irréplochable. Elle obtient son certificat d'études secondaires à la fin de sa classe de troisième A. En seconde A, elle reçoit le premier prix pour ses études remarquables en mathématiques et en anglais, mais pris également en cours de littérature, physique-chimie, histoire-géographie, espagnol, latin et art plastique. Son application dans le travail est du même ordre en première A. Lors du discours qu'elle prononce pour l'inauguration de la plaque en mémoire de L'Orgaté, dans le hall d'entrée de lycée de jeunes filles le 10 juillet 1947, la directrice France Aimée Galandie souligne, début de citation, Fin de citation. De fait, le 11 juillet 1930, L'Orgaté passe les séries A et B de ses premières épreuves du baccalauréat à l'université de Bordeaux, où elle obtient, pour les deux examens, la mention assez bien. L'année suivante, elle est de nouveau distinguée en histoire par l'obtention d'un prix spécial offert par le comité d'organisation de l'exposition coloniale. Et en juillet 1931, le succès brillant de la jeune fille pour sa deuxième partie de baccalauréat littéraire lui ouvre les portes de l'université. Quelques mois auparavant, en avril 1931, L'Orgaté est élue présidente de l'Horizon, une coopérative fondée pour renforcer les liens créés entre les élèves et organiser divers clubs culturels. L'Orgaté part ensuite à la faculté bordelaise, mais sans perdre contact avec le lycée de jeune fille de Périgueux. Ainsi, lors des vacances de Pâques de 1936, cinq années après avoir quitté le lycée, elle visite l'Espagne avec ses anciennes professeures. Première section, deuxième sous-section, études supérieures. L'Orgaté décide de faire des études de pharmacie, des études de sciences les plus courantes chez les bacheliers à cette époque. Elle commence sa formation par un stage obligatoire d'un an, de juillet 1901 à octobre 1932, chez M. Pasquet, propriétaire de la pharmacie centrale, place de la mairie à Périgueux. Selon le témoignage d'une salariée de la pharmacie, et amie de l'Or, Mme Hériot, une stagiaire est recrutée annuellement par cette entreprise, et sa journée est une copie conforme de celle de la préparatrice. A la suite de ce stage, l'Org reprend ses études à la faculté de pharmacie de Bordeaux, où elle reçoit son diplôme de pharmacienne en 1936. Cependant, elle entame en même temps la préparation d'une licence de sciences naturelles à la faculté des sciences, obtenant des certificats de minéralogie en juin 1935, de chimie biologique en juin 1936, et de botanique en juin 1938. Peu attirée par la profession de pharmacienne d'officine, l'Or décide finalement de s'orienter vers la biochimie, et à la fin de l'année 1936, elle est acceptée au laboratoire de chimie physiologique du professeur Louis Genevois, à la faculté des sciences. Elle s'y consacre à sa thèse, et collabore à des articles scientifiques avec différents collègues, en particulier Pierre Kérol, un spécialiste des levures, ancien doctorat dans le même laboratoire. La thèse de l'Orgaté traite de la maturation du raisin au fil du temps. Le sujet correspond autant aux objectifs du laboratoire qu'à l'intérêt de l'Or elle-même, dont le grand-père paternel est viticulteur. En s'appuyant sur trois types de raisins blancs et rouges, de Gironde et du Cher, récoltés entre 1936 et 1938, l'Orgaté développe de nombreuses préparations, méthodes et mélanges pour mener à bien cette étude pendant les deux années suivantes. Elle soutient sa thèse le 23 février 1940. Ce travail de qualité fait aussi l'objet d'une publication dans la revue « Anale de physiologie et de physiochémie biologique ». En outre, l'Office international du vin récompense ses travaux le 12 juin 1946, après la mort de l'Orgaté, d'un prix de 5 000 francs. En l'absence d'un emploi salarié, l'Orgaté doit être soutenu financièrement par sa famille de 1931 à 1938. Pendant l'année universitaire 1938-1939, la fondation Schutzenberger lui offre une bourse de 10 000 francs pour un an. L'Or est ensuite subventionné par la Caisse nationale de la recherche scientifique, CNRS, nouvellement créée, qui lui octroie une demi-bourse de 12 500 francs. Pour l'année 1940-1941, elle reçoit à nouveau une subvention de 12 500 francs, un montant qu'elle décrit dans sa demande de renouvellement comme d'autant moins suffisant pour continuer ses recherches à Bordeaux que sa famille est en zone libre et moins apte à la dé financièrement. Grâce à René Fabre, elle obtient finalement une bourse complète de 24 000 francs à partir de 1941. La bourse du CNRS est renouvelée en 1942-1943. Après l'arrestation de l'Or, le professeur Louis Genevois, puis la tante de l'Or, quand ce dernier part aux armées le 30 mars 1945, demande tous deux et obtiennent le maintien de sa bourse. Première section, troisième sous-section, Engagement dans la résistance. Une image de la fanfare de la Wehrmacht, Place de la Comédie de Bordeaux en 1942, illustre cette sous-section. À Bordeaux, avant la Seconde Guerre mondiale, Laure Gaté milite dans un groupe de catholiques mené par le père jésuite Antoine Dieuzède au foyer Henri Pézir. Beaucoup d'entre eux participent à un camp de vacances catholique près de Barèges, où s'est aussi organisé un soutien aux réfugiés de la guerre d'Espagne. Leur groupe est connu sous le nom de Barégeois de Bordeaux. En juin 1940, le père Dieuzède et la plupart des membres du groupe cherchent des moyens de résister. Laure assiste régulièrement aux réunions. Laure Gaté est à Bordeaux, aux côtés de sa tante lors du bombardement de minuit, dans la nuit du 19 au 20 juin 1940, et retourne d'abord à Périgueux. Selon un témoignage de sa mère datant de 1955, début de citation, « À cette époque, Laure espère encore que la France sera sauvée. Elle n'accepte pas la capitulation. Souvent le soir, je l'entends pleurer. » Fin de citation. Elle revient toutefois habiter avec sa tante à Bordeaux, alors que l'occupation de la ville commence au début du mois d'octobre 1940. Dès ce moment, elle s'engage dans la propagande contre les nazis par l'intermédiaire de Pierre Quirole. En janvier 1941, elle intègre le réseau de résistance et de renseignement de la Confrérie Notre-Dame, CND, dirigée à Bordeaux par le commandant Jean Fleuret. Sans que ses collègues du laboratoire le soupçonnent, elle assume, avec brio selon le commandant, le rôle d'agent de liaison. Elle poursuit parallèlement ses activités de propagande contre l'occupant. Louis Genevois écrit en 1982 que l'Orgaté fait de la propagande gaulliste en même temps que ses opérations de liaison. Un mélange dangereux qui fait peur à sa secrétaire. L'Orgaté et les autres résistants du réseau CND se regroupent chaque dimanche matin au cours Victor Hugo de Bordeaux. Chacun communique aux autres les renseignements recueillis. Ces derniers peuvent être transmis à Londres, aux agents de la zone libre ou aux frontières du pays, entre autres grâce à l'or. Celle-ci cache les papiers classés top secret dans des boîtes de poudre à récurrer. Elle obtient un laissé-passer afin de pouvoir franchir la ligne de démarcation et rendre visite à ses parents à Péricum. A cette époque, elle est souvent fouillée, mais les Allemands ne trouvent jamais rien qui puisse l'accuser. Le 10 juin 1942, pourtant, l'Orgaté et 33 autres membres du réseau CND sont arrêtés. Pierre Carteau, agent de liaison du réseau Sur Paris, arrêté le 29 août 30 mai 1942, avoue en effet sous la torture l'existence du réseau et fournit un certain nombre de noms. Il est 5 heures du matin quand les trois officiers de la Sicherheitsdienst, habillés en civil français, arrivent chez l'Org. Ils fouillent l'ensemble de la maison pendant 3 ou 4 heures, puis l'arrêtent. Première section, quatrième sous-section, détention. Une image de la maison d'arrêt de Frennes en 2011 illustre cette sous-section. Après son arrestation, l'Orgaté est transférée à la caserne Boudet, puis au fort du A à Bordeaux. Elle n'y est détendue que 3 jours. Elle y subit plusieurs interrogatoires sans jamais détencer qui que ce soit. Dès le jour de son arrestation, le 10 juin 1942, sa tante, l'Org-Marie, se rend au commissariat central de la ville pour obtenir des nouvelles. On la renvoie à la Comandatour de Bordeaux. Là-bas, un officier l'informe du lieu de détention de sa nièce en l'assurant de ses bonnes conditions de vie. L'Org-Marie cherche des appuis pour faire délivrer sa nièce, mais sans succès. Le 15 juin 1942, elle essaye de lui rendre visite, mais l'Org n'est plus au fort, comme le prouve un rapport de police du 16 juin 1942. Dans un autre datant du 29 juin 1942, elle est soi-disant renvoyée à Bordeaux. Mais le 3 juillet 1942, l'Org-Marie reçoit un courrier l'informant que sa nièce est détenue à la prison de la Santé à Paris. Elle y est emprisonnée depuis le 14 juin 1942. Elle y communique longtemps avec sa famille. Dès l'automne 1942, recevant lettres et colis. Elle n'évoque jamais sa situation dans la prison, ne paraît pas inquiète. Le 8 septembre 1942, une des lettres adressées à l'Org-Marie par sa nièce fait référence à Pierre Carteau et à sa responsabilité dans le démantèlement du réseau. Le 12 octobre 1942, l'Org-Athée est transférée à la prison de Fresnes et ne peut plus transmettre de nouvelles à ses proches. Elle est à nouveau transférée, cette fois au fort de Romainville, le 12 janvier 1943. Sept jours plus tard, elle envoie un courrier à sa famille lui disant qu'elle y vit très bien. Première section, cinquième sous-section, déportation. Deux images, ils reçut cette sous-section. L'Org-Athée, numéro 31 833, photographiée à Auschwitz 1, le 3 février 1943, selon les trois vues anthropométriques de la police allemande. Et l'hôtel Lutetia est l'un des deux principaux où transitent les déportés français de retour des camps à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 23 janvier 1943, l'Org-Athée et 121 prisonnières du fort de Romainville sont transférées au camp de Royeux à Compiègne, parmi des centaines d'autres venant de différents lieux de détention, majoritairement en zone occupée. Le convoi en question, appelé Convoi des 31 000, rassemble en majorité des intellectuels, membres ou proches du PCF, Daniel Casanova et Charlotte Delbault en font partie et quelques gaullistes dont l'Org-Athée. Dès le lendemain, 230 sont amenés jusqu'à la gare de Compiègne en camion et entassés aux côtés de 1200 hommes déjà montés dans les wagons la veille pour un 3G de trois jours. Durant le voyage, les passagers souffrent du froid et de la sous-alimentation. Les hommes sont orientés vers le camp de concentration d'Oranienburg à la périphérie de Berlin, mais les femmes poursuivent leur route vers la Pologne et Auschwitz, même si en tant que résistantes du droit commun, elles n'étaient pas théoriquement destinées à un camp d'extermination mais au camp de concentration de Ravensbrück. Les historiens ne sont pas parvenus à expliquer rationnellement cette exception. Il n'y eut que deux autres convois de politique dirigés vers Auschwitz, si ce n'est par une erreur administrative. À l'ouverture des portes des wagons, Laure Gaté et les autres femmes sont menées par la SS au pied du camp des femmes de Böcknau. Lorsqu'elles pénètrent dans l'enceinte du camp, sachant qu'elles ont peu de chances d'en ressortir, elles chantent en chœur la Marseillaise. Laure Gaté est tatouée sur l'avant-bras gauche et enregistrée sous la matricule 31 833 et subit différents examens. Avec les autres femmes du convoi, elle est ensuite mise en quarantaine au bloc numéro 14, dispensée de corvée et donc sous-alimentée. Ceci suffit à tuer les dix prisonnières les plus âgés. Les survivantes sont ensuite emmenées dans le camp principal pour la photographie anthropométrique. Les conditions de vie sont de plus en plus mauvaises pour l'ensemble des déportés. Depuis le 24 janvier 1943, toute forme de communication entre Laure Gaté et sa famille est rompue, alors que cette dernière tente en vain de la délivrer en envoyant des courriers à diverses oritorités publiques. En février 1943, une secrétaire passe dans les rangs de déportés cherchant à regrouter des biologistes, botanistes ou chimistes afin de former le Kommando Reisco, un programme chargé de faire des recherches sur une espèce de pissenlit, le Kokzagis, dont la racine, riche en latex, est susceptible de fournir une alternative à l'arbre de caoutchouc qui fait cruellement défaut à l'industrie allemande dans le contexte du conflit. Laure, atteinte de désintéril, dès son arrivée à Buckenau, est transférée au Revier du camp, puis renvoyée car elle n'a pas la température. Elle meurt de lendemain pendant l'appel selon Charlotte Delbo. Elle meurt donc avant le lancement du programme du Kommando Reisco vers le milieu du mois. Aucun avis de décès n'est adressé par la police nazie à la famille Gaté, ce qui explique l'incertitude sur la date de décès de Laure Gaté. Plus de 79% des femmes du convoi meurent pendant leur détention au camp. A la fin de la guerre, en avril 1945, la famille Gaté se rend à de nombreuses reprises à l'hôtel Lutetia où arrivent la plupart des déportés survivants français. C'est Hélène Solomon Langevin qui prévient l'épouse du professeur Genovois de la disparition de Laure Gaté. L'acte de décès non établi sur le moment, mais finalement, le 19 décembre 1946 à Paris, il porte la mention « Mort pour la France » et date officiellement la mort de Laure Gaté au 25 février 1943. Deuxième section, Mémoire. Trois images illustrent cette section. Plaque au lycée Laure Gaté. Détail de la plaque dédiée à Laure Gaté au cimetière de Boussac-Ville. Et, plaque à la faculté de médecine de Bordeaux, remémorant les élèves et agents de la faculté morts pour la France durant la Seconde Guerre mondiale. Le 15 janvier 1946, une célébration religieuse en hommage aux victimes de la Résistance se déroule à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Le nom de Laure Gaté est mentionné lors de l'absout. De grandes figures politiques assistent à la cérémonie, mais pas l'attente de Laure Gaté qui habite pourtant à nouveau dans la ville. Le 8 mars 1946, sur décision du général de Gaulle, Laure Gaté est décorée à titre posthume de la Croix de Guerre 1939-1945 avec palme. Elle est élevée au grade de sous-lieutenant par le ministre de la Guerre Paul Coste-Flore le 24 mai 1947 et nommée chevalier de la Légion d'honneur le 10 novembre 1955 par le président René Coty qui lui attribue également la médaille de la Résistance. Le 16 juin 1953, Laure Gaté reçoit officiellement le statut de déporté résistant de la direction départementale des anciens combattants de Limoges à la suite de la demande de sa mère faite deux ans auparavant. Par cette distinction honorant sa fille, elle perçoit un mandat de 60 000 francs. Depuis le 9 septembre 1992, la mention « Mort en déportation » est apposée sur l'acte de décès de Laure Gaté. Après guerre, Gilbert Renaud publie divers ouvrages évoquant Laure Gaté, en particulier dans « Les mains jointes », le sixième volume des mémoires d'un agent secret de la France libre, paru en 1948. En juin 1946, Jean Quairol, frère de Pierre, le compagnon de Résistance de Laure qui lui a fait intégrer le réseau, évoque dans la revue littéraire Europe les conditions de vie dans les camps. Il lui rend hommage avec ce titre « L'homme est l'arbre pour Laure Gaté, martyr de la Résistance ». D'autres hommages lui sont rendus dans l'après-guerre, notamment dans les établissements scolaires qu'elle a fréquentés dans sa jeunesse. Différents lieux portent ainsi aujourd'hui son nom. La cité scolaire Laure Gaté de Périgueux, sur l'emplacement de l'ancien lycée de jeunes filles, est ainsi nommée le 11 juin 1969, après les rénovations des bâtiments et sur décision du conseil municipal, puis de la préfecture. La rue où Laure Gaté est enlevée par les SS le 10 juin 1942 à Bordeaux et baptisée rue Laure Gaté le 2 octobre 1951. Son nom figure sur une plaque commémorative en mémoire des élèves morts pour la France, placée dans le hall de la ancienne faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux. Une stèle, en son honneur, est érigée en avril 1997 à Boussacbourg, dans le lieu dit « La planche au près », près de la maison natale de Laure Gaté. Son nom est aussi ajouté sur la sépulture familiale des familles Gaté et Malasné, située au centre du cimetière de Boussacville. En 2011, Laure Gaté est l'une des 25 femmes honorées dans l'exposition itinéraire « Femmes célèbres du Périgord » organisée par le conseil général de Dordogne avec la sociologue Victoria Marn-Estier. Le 8 mars 2013, à l'occasion de la journée internationale de la femme, le journal Sud-Ouest réalise une enquête où la question du sondage est « Qui est votre Périgourdine préférée ? » Laure Gaté arrive en tête avec 30,4% des suffrages exprimés. Du 18 mars au 28 avril 2013, une exposition sur l'histoire de la vie de la résistante a eu lieu dans l'enceinte du lycée Laure Gaté à l'occasion du centenaire de sa naissance, en partignant Réa avec la bibliothèque municipale du Périgueux. Parmi les événements organisés par la ville de Périgueux dans le cadre du mois des droits de femmes en mars 2021, une visioconférence est consacrée à des Périgourdines engagées telles que Laure Gaté. Infobox Laure Gaté Une image de Laure Gaté vers 1940 illustre cette infobox. Nom de naissance Laure Constance Pierrette Gaté Naissance 19 juillet 1913 à Boussacbourg en France Décès 25 février 1943 à Auschwitz Reich allemand actuellement Pologne Nationalité française Diplôme Doctorat en pharmacie Doctorat en sciences Profession Pharmacienne et Biochimiste Activité principale Biochimiste et Résistante Formation Faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux Faculté des sciences de Bordeaux Distinction Croix de guerre 1939-1945 Légion d'honneur Médaille de la résistance française Famille Grand-parents maternelle Félix Malasné et Laure-Marie-Martin Parents Louis-Eugène Gaté 1884 à 1975 et Marguerite Agathe Malasné 1890 à 1982 Frère Pierre Gaté 1915 à 2009 Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http 2. slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl tiré 1.3 .html de l'article de l'article de l'article de l'article 12 1.3